... Qui est le sujet ? Et tout à l'heure, quand tu as immédiatement dit à qui appartient la terre, c'est le grand problème. Et aujourd'hui, finalement, on est en train de dépasser le stade propriétaire de la notion de la vie, qui a été typiquement de la société occidentale. Et on a toujours fait distinction entre nous et les autres êtres vivants de la terre. En revanche, ces déniétants, deux choses importantes sont apparues qui me permettront, maintenant, rapidement, de répondre à la question qu'est-ce que sont les biens communs, quelles sont les caractéristiques fondamentales. La première est apparue que, petit à petit, on a compris que nous, les êtres humains, nous venons de la terre. Nous ne sommes pas des étrangers, des êtres qui sont arrivés sur la terre, comme on avait découvert l'Amérique ou les Indes. Nous faisons partie de la terre. Il n'y a pas de différence génétique entre nous et les singes. La plupart de nos capitales génétiques appartiennent à d'autres espèces animales. Il n'y a pas tellement de différence. Nous venons de l'évolution de la terre. Nous appartenons à la terre. La terre ne nous appartient pas. Nous appartenons à la vie de la terre. Et, par exemple, les peuples amérindiens, face à l'école française de l'eau, qui avaient dit, non, l'eau est une marchandise. Et c'est pourquoi, depuis 100 ans, des compagnies comme la Ligueuse des eaux ou la Gérardie des eaux ont toujours affirmé que l'eau est un produit mercantile, un produit industriel, manufé, parce qu'il fallait transformer l'eau pour la rendre potable. Et depuis 100 ans et plus, c'est l'école française de l'eau qui a dominé la conception de l'eau dans le monde occidental. Elle est toujours partie de l'idée que l'eau est une ressource vitale dont on peut s'approprier et chacun qui est plus intelligent, plus calé, plus compétit, peut en tirer les marxions des bénéfices. Au contraire, les amérindiens, le peuple amérindiens, ont dit, non, l'eau ne nous appartient pas comme un élément vital. Nous appartenons à l'eau. L'eau est fondamentale. parce que 70% de notre corps fait d'eau. Et si 40% de notre eau disparaît dans notre corps, on se déshydrate, comme on dit, on meurt. C'est ça la déshydratation. Il ne faut pas qu'il y ait zéro eau. C'est 40%, on meurt. Donc il est vrai que cette essentielité de l'eau, nous la rend un bien commun, tout le monde commun, qui est commun à tous. Le pétrole est essentiel dans un temps donné, mais il est substituable. On a vécu sans pétrole pendant des siècles. On vivra à partir de 50 ans d'ici sans pétrole. Et en revanche, personne, aucun être vivant n'a pu vivre sans eau il y a un milliard d'années. Dans 300 millions, personne ne pourra vivre sans eau, comme dans 2 milliards d'années. Et de ce point de vue, par exemple, aussi, le computer n'est pas un bien commun. Parce qu'il est essentiel aujourd'hui, mais il sera substituable. Moi, par exemple, à propos, tout à l'heure, on disait l'amour, j'irrigole. Et heureusement que mon épouse n'est bien jamais ou peu avec moi dans les conférences. Parce que si elle savait que moi, j'ai dit que mon épouse n'est pas un bien commun. Non seulement, appartient seulement à moi, mais je peux la substituer. Je peux vous garantir que je ne l'ai pas fait. Et croyez-moi, c'est vrai ce que je vous ai dit. Malgré que je sois un italien, mais en France, il y a des personnages qui substituent les femmes d'une manière extraordinaire. Et je n'ai aucune intention de limiter. Cette insustituabilité fondamentale, et c'est ça qui amène à une autre caractéristique d'un bien commun. C'est-à-dire alors que les sujets des biens communs sont responsables, l'ensemble, on est responsable. Il y a responsabilité collective. Et de ce point de vue, tout le problème est de savoir aujourd'hui, est-ce que la responsabilité peut être des communes, peut être d'un village, peut être la responsabilité d'une communauté de vie, peut être la responsabilité de l'État, ou un bien commun, théoriquement et intrinsèquement, doit être partie de l'expression la plus élevée de la vie collective, qu'est l'humanité ? Est-ce que c'est la France qui est responsable de la forêt en France ? Est-ce que c'est la Chine qui est responsable de la terre, ou du pétrole en Chine ? Il est évident que vous commencez immédiatement à saisir l'envergure, à l'enjeu terrible, planétaire, des biens communs. Parce que nous tous nous serions immédiatement portés à accepter comme une évidence que c'est l'humanité qui est le sujet responsable de la vie et de la planète. Ce ne sont pas seulement les Italiens, ce ne sont pas seulement les paysans, ce ne sont pas seulement les citoyens, c'est l'humanité. Mais l'humanité, comme sujet juridique et politique, n'existe pas. Autre caractéristique, alors qu'il vient des biens communs, que si on est responsable, signifie qu'il ne peut pas y avoir des biens communs sans solidarité. Parce que solidarité, contrairement à ce qu'encore une fois, une culture propre à nous, les Européens, les Occidentaux, a fait, la solidarité ne signifie pas à être généreux. La solidarité ne signifie pas à avoir de la charité vis-à-vis des gens qui sont dans les besoins. et que les biens communs seraient l'expression de la solidarité parce que les sociétés feraient tout pour que les gens qui ne peuvent pas payer, qui ne peuvent pas avoir des technologies, qui ne peuvent pas avoir un environnement favorable, ils sont aidés par ceux qui ont l'argent, la technologie, qui se trouvent dans des situations favorables. Non, la solidarité est une figure juridique qui vient de Rome, du droit romain. Le droit romain disait « in solido ». « Solido », si, pas seulement « solide », « solido », c'est « total », « totalité ». Et la figure juridique du droit romain disait qu'un membre de la famille, ou un membre de la villa, la villa c'était un peu la cité, le pays, le village, un membre d'une famille est responsable « in solido » de tout ce qu'il fait, font les autres membres de la famille. La solidarité signifie responsabilité, signifie charité, générosité. Et si donc nous sommes responsables en tant qu'humanité de l'eau sur la planète, de l'air, des forêts primaires, de la terre, je suis en train de mentionner certaines choses que pour les premiers trois critères que je vous ai donnés comme bien commun, répondre de manière pertinente à cette définition, signifie qu'alors nous sommes solidaires. Nous sommes responsables in totto. D'où l'importance d'une organisation politique locale, du local au mondial, qui permet aux gens d'être dans les conditions non seulement de se sentir solidaires, mais de pouvoir le faire, de pouvoir le devenir. Ça s'en amène encore donc à une autre caractéristique, qui signifie qu'il n'y peut pas y avoir des biens communs s'il n'y a pas de participation des gens, des citoyens, dans la définition, dans la définition des biens communs, dans le gouvernement des biens communs, dans le financement des coûts des biens communs. Est-ce qu'il n'y a pas de participation des biens communs ? Essentialité, sustituabilité, responsabilité collective, participation et financement. Parce qu'on arrive maintenant au cœur de la dispute. Protéger, par exemple, les zones de captage, c'est un coup. Captage de l'eau, un coup. Potabiliser l'eau, un coup. Sauvegarder la qualité de la terre dans le sol, un coup, à des coups. Irriguer la terre, à des coups. Faire des vergers, à des coups. Le financement est important. Parce que c'est la responsabilité collective de signifier que le financement doit être collectif. Et la responsabilité de la solidarité, la solidarité, l'essentialité, les sustituabilités, et la participation des citoyens, ça se passe dans nos sociétés à travers l'utilisation de la fiscalité. La fiscalité progressive et redistributive, qui, à partir du 19e siècle, a été une des plus grandes conquêtes sociales de l'humanité. Et c'est pour cela que l'on a commencé à organiser les biens communs. Et les biens communs ont pu être définis comme compétences de l'État. Sam Wilson a codifié la différence entre un bien commun et un bien privé. Et alors a introduit la notion de l'échange du marché. Il a dit, tout bien qui est soumis à l'exclusion, à un processus d'exclusion, à partir du moment où il y a une appropriation, parce qu'il est soumis au même marché, n'est pas bien commun. Donc, quand il y a exclusion, si je peux acheter une maison, la maison n'est pas un bien commun. Parce que je peux me proposer à titre privé, et privé signifie priver l'autre. Et ensuite, il a dit, tout bien n'est pas commun s'il y a rivalité dans l'accès. S'il y a rivalité entre les agriculteurs, par exemple, et les citoyens urbains pour avoir accès à l'eau, entre l'industrie chimique Coca-Cola qui veut de l'eau et les paysans qui veulent de l'eau, s'il y a rivalité, alors il n'y a pas de bien commun. Et l'école française de l'eau a affirmé que l'eau n'est pas en termes économiques un bien commun. Pourquoi ? Parce que l'eau, effectivement, constate qu'il y a, ce n'est pas la non-exclusion, et il n'y a pas la non-rivalité. En fait, nous, paysans, paysanes, on sait bien qu'on vient de la terre, et on le sait parce que on est en contact intime, ce n'est pas le mot, mais on est en contact avec elle, on sait bien que tout vient de la terre et puis qu'on a des obligations envers elle. Et donc, la terre comme bien commun, c'est vrai qu'elle est réellement un bien commun parce que la collectivité, donc j'ai parlé du statut du fermage, la collectivité met en œuvre des objectifs qui ne sont pas forcément toujours très connus de la base, mais elle va mettre en œuvre, par exemple, des outils d'urbanisation comme les SCOT, les plus, où le bien commun est mis en avant, on a besoin de telle ou telle terre pour construire un métissement. Bon, dans ces lois d'orientation de Pisanie 1962-1965, il n'y a pas eu du négatif puisqu'il y a eu des velléités de contrôler l'agrandissement des fermes. En même temps, on chassait des petits paysans pour les empêcher pratiquement de s'agrandir graduellement et en même temps, on se disait un agrandissement inconsidéré des fermes, un peu à l'époque, c'était sur le modèle américain ou russe, c'est pas bon. Donc là encore, il y a eu un contrôle, bon, une volonté gouvernementale de faire que la terre serve au plus grand nombre. Et donc, de ce côté-là, je reviens au début de mon intervention, la terre est à la fois bien commune et bien privée et c'est vrai qu'elle est privée quand des firmes disent à un paysan voilà, on te demande de mettre en contrat 5 hectares de petits poids alors qu'on n'a pas forcément de petits poids cultivés de cette façon. Là, on en revient à une définition de la terre plutôt bien privée. La terre, aujourd'hui, n'est pas un bien commun et personne ne pense parmi les classes dominantes et les groupes dominants que la terre puisse être un bien commun. En amont, c'est la connaissance. La terre a été escravisée et encore plus fortement escravisée ces dernières années par le droit de propriété intellectuelle sur le vivant. Le droit de propriété intellectuelle sur les sémences. Tant que les sémences ne le deviennent pas ce que j'ai dit c'était, les sémences c'était des biens communs des paysans. Tant qu'on ne se batte pas pour la déprivatisation et démarchandisation des sémences, il n'y aura pas de devenir différent pour l'agriculture et pour les paysans. Tant que Walmart va décider ce que vous devez produire ou Carrefour ou métro, il n'y aura pas de personnalité, il n'y aura pas de terres biens communes. Donc, il faut faire intervenir l'autorité politique de l'Europe et il faut dire l'Europe qui doit changer par la réforme d'un public agricole actuel qui ne va que renforcer le pouvoir de Walmart, de Métro et de Carrefour. Donc, ce n'est pas possible que ce soit le bout du consommateur solvable qui va déter ce que les paysans doivent faire une alliance, bien entendu. Walmart impose après toutes ces autres conditions salaire, sécurité, précarité ou pas à la production agricole. Et donc, c'est tout un ensemble de systèmes politiques qui doit être changé. Et là, le rôle des pouvoirs politiques, le rôle des collectivités locales en alliance entre elles et les collectivités locales au niveau mondial. Et donc, il me semble que la paysannerie mondiale doit se battre contre cette puissance de la distribution qui est déterminante à l'heure actuelle. ce n'est pas possible qu'un paysan pour vivre, survivre, doit dépendre de l'évolution spéculative, des prix des sémences et des denrées produites. Ce n'est pas possible. vous n'aurez jamais la terre bien commun si le système financier autour de l'activité agricole, que ce soit biologique, que ce soit kilomètre zéro, que ce soit nouvel, que ce soit peu importe, dépendent de la finance et des marchés financiers actuels. Les marchés financiers actuels sont intrément spéculatifs, sont des assassins. Il n'y aura pas de bonne agriculture tant que l'exité financier du marché financier actuel détermine la finance agricole. Et c'est pour cela que vous avez là un rôle en France. Si vous voulez faire une action nationale, il faut dire au privé agricole qu'il doit changer. Le privé agricole doit changer. Sinon, vous tournez autour du pot. Et alors, c'est un intellectuel qui doit être concret. Et vous croyez d'être concret et vous tournez autour du pot. Parce que notre civilisation est basée sur le concept de croissance. Croissance illimitée. Et on a perdu la conscience des limites. et des limites de tout ce que nous faisons. Et des limites qui sont également limites par exemple à l'avidité et à la communauté de peu. Gandhi le disait. Gandhi le disait que les ressources de la Terre sont infinies mais sont très petites pour l'avidité et la communauté de peu de gens. On nous disait que c'était la fin des paysans et puis des citoyens et des citoyennes s'approprient un peu toutes ces problématiques j'allais dire à l'alimentation le droit à l'usage de la Terre et puis moi j'ai quand même assez bon espoir il y a des choses qui bougent il y a de plus en plus de la main il y a des gens dont on ne penserait pas qu'ils s'intéressent à ces aspects de la façon dont on produit la nourriture dont on cultive la Terre qui nous posent des questions sur les marchés donc il y a quand même un mouvement peut-être modeste qui se met en route mais c'est nouveau c'est quand même positif alors après il faut que ça se concrétise aussi peut-être au niveau politique mais c'est à nous d'aller voir nos hommes et femmes politiques je veux dire si on roupille ça ne bougera pas